Ah, quel bonheur d'écouter son album préféré dans le canapé, avec son chien sur les genoux. C'est vrai que c'est chouette. Et puis, vous pensez que la musique est inoffensive ? Bien entendu, comme tout le monde. Regardez ces cassettes, elles ont l'air sympas, non ? A qui pourrait-elle faire du mal ? Bien, à vous ! Et quand vous avez fini votre CD, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au bar, boire des verres avec vos amis ? Si, si, ne mentez pas. Il se trouve que des neuropsychologues, des gens très intelligents, ont fait des études sur le lien entre la diffusion de musique dans les bars et la consommation de boissons. Dans une mise en situation, les personnes qui entendent un morceau jouer à un tempo de 70 battements par minute, restent plus longtemps à table, consomment plus de boissons, et comment davantage que les clients exposés aux mêmes morceaux jouaient à un tempo plus rapide, environ 92 battements par minute. Il semblerait que le tempo de 70 battements par minute nous convienne particulièrement. Dites non à la manipulation des oreilles au portefeuille. Dites non à la manipulation des oreilles au portefeuille. Dites non à la manipulaire. Dites non à la manipulation des oreilles à la vue morte? Atapie par la PTéorale coûte frustrouble, mais comme ça usa 1 час!